La période la plus difficile en intensité de travail, ce sont les semis. Alors actuellement, moi je m'appuie énormément sur les compétences de Renaud en termes de culture, puisque c'est lui qui connaît ses terres, ses pratiques qui ne sont quand même pas ordinaires ici. Et on a décidé ensemble de produire des céréales pour pouvoir transformer en farine et valoriser un peu plus la céréale en elle-même. Bio ? Alors le bio, il ne date pas du projet céréales, le bio il date de 2005. Donc Renaud est en bio en lait depuis 2005, puis en agneau bio bien évidemment, et les farines qu'on va produire et transformer sur la ferme à la meule de pierre, puisqu'on a commandé un moulin, on devrait recevoir un moulin à dimension professionnelle. Alors comment il est entraîné ? C'est électrique ? Alors c'est un moulin électrique, effectivement. Mais c'était une meule de pierre ? Une meule de pierre, voilà. Comme à l'ancienne, comme ça se faisait dans les moulins avant ? Voilà, comme à l'ancienne. L'intérêt principal, c'est de conserver un maximum de nutriments dans la farine, de dérouler doucement le grain pour ne pas provoquer d'échauffement, comme on le voit dans les méthodes industrielles d'écrasement et de frottement des grains. C'est ça le principal intérêt. Bien sûr, d'avoir la production à la ferme, de stocker à la ferme, de transformer le plus tard possible pour conserver ces nutriments dans la farine qu'on va pouvoir proposer. Et on a prochainement un projet de transformation, de production de pain. Du coup, ça sort de la farine complète, semi-complète, blanche. Tu peux nous expliquer les différences ? Alors il y a différentes possibilités, bien sûr. On peut placer plusieurs tamis différents. Aujourd'hui, nous, on a choisi dans un premier temps de produire de la farine type T80, c'est-à-dire une farine bise. Une farine bise, c'est-à-dire ? Ni blanche, ni complètement raffinée, ni totalement complète. Semi-complète ? Semi-complète, c'est ça. D'accord. Semi-complète. On pourrait, avec le prochain, enfin avec le moulin qu'on a choisi, faire de la farine complète, de la farine type T110, comme de la farine T80. Et de la farine blanche, c'est juste une histoire de tamis en fait ? C'est ça, c'est la farine, oui. C'est une histoire de tamis, on enlève un maximum de sons, c'est-à-dire l'enveloppe du grain. Plus on enlève l'enveloppe du grain, plus on a de la farine blanche, raffinée et donc chargée en amidon, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche nutritivement. D'accord, on perd des nutriments. En gardant le fond, on garde le nutriment. Et on peut faire de la crêpe standard avec, par exemple ? Actuellement, avec la farine qu'on produit là, on peut faire crêpes, pâte à pizza, pâte à pain, tarte, tout ce qu'on fait traditionnellement en pâtisserie, en boulangerie. D'être bio, donc de ne pas avoir tout ce qui est pesticides, et de retourner à des semences également qui sont plus intéressantes au niveau nutritif. Ou nutritif et gustatif. Et à la ferme, en masse de bruit, tu t'occupes uniquement de la farine, ou tu t'occupes aussi de la commercialisation, je pense ? Alors oui, farine, donc la fabrication et l'ensachage de la farine, mais aussi bien sûr la commercialisation, le rapport avec les clients locaux, puisqu'on fait de la vente directe. Et puis on a décidé de travailler également avec des groupes de consommateurs, comme les AMAP, des associations de consommateurs un peu éclairées, qui se développent beaucoup et qui viennent chercher les producteurs pour avoir, je pense, une relation plus directe, sans intermédiaire. Mais aussi les consommateurs, on le constate, recherchent beaucoup d'informations sur la production. Donc farine de blé, farine de seigle en projet, de pois chiches. Ah, farine de pois chiches, pour les amateurs niçois de soca, ça peut être intéressant. L'incontournable de la soca. On va s'enfermer à la soca du Larzac. C'est ça. Les liçois pursouches vont hurler. Et petit épautre, c'est un projet aussi. Le petit épautre. Le petit épautre, alors ça, c'est du pain. C'est quoi le petit épautre ? C'est une céréale. C'est une variété de blé. C'est en fait l'ancêtre du blé moderne. Et la caractéristique, c'est que ça a très peu de... Alors c'est un index glycémique qui est bas, si je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas docteur ? Oui, ça veut dire que ça s'éloigne du sucre rapide. C'est ça. C'est très bon pour les sportifs d'endurance, par exemple. Oui, une digestibilité qui est attrue aussi. Il y a un peu de gluten ? Oui, c'est ça. C'est une espèce très rustique, qui résiste très bien au froid. Qui, me semble-t-il, est quand même bien adaptée au sol qu'on a ici. Les conserves sont bio. En fait, on a été amené à produire ces conserves parce que la vente directe, parfois, ne permet pas de... Enfin, propose des restes, en fait, qu'il faut transformer. Mais aussi parce qu'on est rentré dans un collectif de paysans bio du Nord-Aveyron qui s'est organisé pour répondre en grande quantité à la restauration collective en viande. Oui. Et que cette transformation pour la restauration collective nous a laissé parfois, avec de la viande, un vendu, entre guillemets, en tout cas, pas casable sur ces créneaux-là. Donc, on a été amené à la transformer. Et puis, c'est comme ça que l'on conçoit, un peu en vente secondaire. Ça nous permet de garder les bons plus longtemps. On peut avoir un stock qui se conserve plus longtemps. Oui, bien sûr. La DLV des nos conserves, ça n'a rien à voir avec la DLV de nos nos frais. C'est l'avantage. Donc, c'est équilibré. Justement, alors, là, tu vas nous expliquer un truc, Renaud, sur les conserves. C'est cette histoire de mâche. Là, tu m'as... Alors, moi, je croyais que tu me parlais de laitue, tu vois, de la salade. Non, c'est pas de la salade. Expliquez-nous ce que c'est la mâche et comment vous arrivez à avoir de la mâche dans vos conserves. Alors, la mâche, c'est la sensation en bouche de croquer dans quelque chose, d'à la fois tendre, mais quand même un peu consistant. On a le parti pris de mettre des morceaux nobles dans tous nos pâtés, dans nos terrines. Morceaux nobles, côtes, gigots, épaules. Oui, oui, voilà. Voilà. Donc, c'est pas que les bas morceaux. On ne met pas que les bas morceaux, on ne met pas que le collier ou la poitrine dans le pâté et même dans les... Ah, dans les... L'enquête. Oui, dans la cuivrée. Le curry aussi. Voilà. Oui, on a déjà quelques clients qui sont fans du curry. En janvier, ça commence à agneuler. Ça a commencé depuis un petit mois. D'accord. Les agneaux, ils vont rester sous leur mère toute leur vie, avec leur mère toute leur vie. Ils vont sortir avec elles dehors, ils vont se nourrir d'herbes. Voilà. Il y a ce qu'il faut, ils étaient là tout à l'heure d'ailleurs, en regardant quelques photos. Je les nourris aussi avec les céréales, alors pas avec le blé, mais avec de l'orge que je récolte sur la ferme, que je fais germer, parce que c'est plus digeste pour eux. Alors, quand tu dis que tu fais germer, c'est-à-dire que tu le mets dans un entrepôt, le blé germe, je suppose que c'est ça ? Voilà, je le mets dans des seaux avec de l'eau. Avec de l'humidité, oui. Voilà, et j'attends deux, trois jours qu'il ait germé. Comme quand on est gamin, on fait germer les lentilles entre deux cotons humides. C'est tout à fait ça. Comme on fait les graines germées actuellement. D'accord, non, mais c'est exactement le même système. Ça y est, nous, on est de la ville. C'est évident pour vous, mais nous, on a du mal avec ça, donc on apprend énormément. L'agneau de Pâques, il pèse à peu près 35-40 kilos, à peu près. Les mises bas, en fait, donc elles commencent en décembre, mais elles s'étalent très longtemps, jusqu'au mois de mai à peu près. Ce qui va permettre d'avoir de l'agneau jusqu'à septembre ? Jusqu'à même un peu plus, octobre, novembre, parce que l'été, les agneaux, ils grandissent un petit peu moins, il y a un petit peu moins d'herbe, donc il leur faut un peu plus de temps. Donc, on leur donne tout le temps qu'ils veulent et on a des agneaux disponibles jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a bien compris, ils ne sont pas que dans la bergerie, ils vont boiter un peu l'âme du nord. Ils sont le moins possible en bergerie, en fait. Ils ont un peu plus de temps pour grandir, du coup, ils ont aussi, ça caractérise le goût, ce sont de vrais agneaux. Comme ils mangent dehors, ils sont en meilleure forme, il n'y a pas de secret, ils sont moins gras. Il y a plus de muscles, plus de viande. Allez, fais-nous rêver le gigot, c'est des gigots de combien ? Deux kilos, deux kilos deux ? Ils font, ouais, deux kilos deux, jusqu'à deux kilos et demi, même un peu plus, ouais. De bons gros gigots, bien dodus, bien, ouais, ouais. La période qui est le plus chargée, c'est au niveau de l'agnonnage, il faut faire attention, c'est une période... Ouais, alors moi, c'est une période que j'adore, donc oui, c'est chargé, mais ça me va bien. La période la plus difficile en intensité de travail, ce sont les semis, voilà. Les semis, c'est quand ? C'est essentiellement l'automne, de septembre à novembre. Ce sont de grosses journées de travail du sol, des pierrages, de... Donc, et en fait, l'agnonnage qui va commencer en décembre, donc c'est quand vos temps de repos ? Quand est-ce que Renaud, Annick et Renaud, pardon, ils prennent des vacances ? J'occupe. Joker, voilà. Vous connaissez pas le mot ? Si, ça va s'organiser, c'est le but, ça va s'organiser, mais aujourd'hui, comme on est dans vraiment deux activités nouvelles, que le travail des sols, finalement, il évolue aussi en fonction de notre projet, il n'a pas toujours été celui-là, pour produire des céréales et de la farine, Renaud a particulièrement, comment on peut dire, soigné les cultures et le travail du sol, cette année, donc il a un peu modifié les techniques du culturel. Le temps libre, on espère en avoir, mais ça va s'organiser normalement. Le dernier point, on va insister là-dessus, toujours en bio, donc c'est-à-dire un travail en amont, en bio, on n'est pas en curatif, j'ai l'habitude de dire qu'on est en préventif, toujours un gros travail en amont. C'est ça. C'est ça. Il faut prévenir la pousse des mauvaises herbes, entre guillemets, il ne faut pas qu'elles envahissent les cultures, il ne faut pas, donc tout ça, c'est des temps de travaux, c'est de l'anticipation. Donc du coup, principalement mécanique ? Mécanique. Que mécanique. Eh bien, si vous voulez déguster l'agneau bio du masque de bruit, on se donne rendez-vous à la fin du mois. C'est ça.